Il faut un combat qui va opposer ce boxeur Bill Wright qui est pour nous, il faut le dire Jean-Claude, un boxeur inconnu mais face à lui, il y aura Michael Mourer Oui, c'est là tout l'intérêt bien sûr de voir Michael Mourer qui est un des prétendants aujourd'hui puisque donc il a changé de catégorie, mais ça vous étiez au courant et il est classé dans les 10 premiers chez les poids lourds donc il ne serait pas étonnant de le voir très prochainement disputer un titre mondial dans cette catégorie Voilà, alors qu'on voit le palmarès de Bill Wright 13 combats, 12 victoires, une seule défaite et sur ces 12 victoires, 9 remportées avant la limite et voici Michael Mourer et lui, il fait partie des 4 boxeurs en activité pour l'instant dans les poids lourds parmi les premiers mondiaux bien sûr toujours un vaincu il y a Holyfield, 28 combats, 28 victoires lui, il y en a 29 Bowe, 31 et Lewis, 22 Vous voyez qu'il n'y a pas qu'en France ou quelquefois pour présenter un combat et bien, c'est pas toujours facile il y a eu un forfait au dernier moment pour l'adversaire de Michael Mourer une blessure et les organisateurs ont tenu à le mettre au programme on a opposé à lui un garçon qui certainement est un boxeur à bon poids lourd mais il n'a pas d'expérience il n'a pas le niveau et à mon avis c'est un peu tendre pour Mourer et puis il faut aussi vous signaler que vous attendiez peut-être le championnat du monde entre James Buddy McGirt et Gennaro Leon championnat du monde des Welters et bien ce combat a été annulé en début de semaine tout simplement car James Buddy McGirt a été victime d'une poussée de fièvre et il a donc été autorisé entre guillemets par le docteur à ne pas combattre voilà, on s'intéresse à ce combat de poids lourd Michael Mourer en culotte noire face à Bill Wright on dit de Bill Wright qu'il a bon menton on dit qu'il est courageux mais il lui en faudra du courage parce que face à lui il y a un redoutable puncheur 27 KO sur ses 29 succès c'est peut-être ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle au niveau pourcentage vous connaissez Mourer il est fausse garde il a son bras droit en avant et ce bras droit justement vient d'arriver à la mâchoire de Wright c'est un boxeur fausse garde mais il faut signaler que c'est un droitier naturel dans la vie tentative en bas ah c'est plus qu'une tentative ce direct du droit est arrivé vraiment sur le plan de et très appuyé même pas de précipitation du côté Mourer qui bien sûr doit être sûr de lui quand même mais il faut faire attention parce que Wright remise remise avec adresse dans les premiers échanges ça ne se voit pas trop qu'il y a une grande différence d'expérience mais au fil des routes oh oui quel travail une droite d'oblectus qui vient d'arriver qui est rentrée Mourer qui tente de faire baisser la garde de son adversaire ce qui est sûr je le disais c'est qu'il y a une différence de poids 103 kilos pour Michael Mourer contre 116 pour Billy Wright et quand on sait que Michael Mourer était en fait un poids mi-lourd quand il a commencé avant de grimper pour essayer de chercher fortune entre guillemets chez les poids lourds et devenir c'est son objectif le premier champion du monde des poids lourds gaucher fausse garde et bien il y a au niveau de la puissance et du poids donc une différence énorme il a beaucoup plus vite de bras que Billy Wright ah oui voilà la différence maintenant c'est la technique qui parle le bras avant droit de Mourer est en train de faire un travail énorme et voilà la fin de cette première reprise entre Michael Mourer et Billy Wright alors que Evander Holyfield en est au bondage avec son entraîneur George Benton il faut dire qu'ils doivent maintenant on doit les ne pas les presser parce qu'il y a des horreurs à respecter mais certainement leur dire qu'il est temps de se préparer parce que toute la soirée a été relativement rapide dans les combats l'exécution des combats c'est quoi ? quelle concentration est toujours ce professionnalisme rigueur rigueur je crois que on ne sera jamais de le répéter et puis parce qu'il ne faut pas parce que du côté de lui c'est la rigueur rigueur dans sa vie rigueur dans son entraînement rigueur dans sa bosse il est comme ça on ne peut pas le changer mais il ne faut pas qu'il changeait la rigueur elle n'a pas toujours été du côté de Michael Mourer ces derniers temps lui qui a connu pas mal de problèmes dans sa vie et qui a vu d'ailleurs son entraîneur partir Emmanuel Stewart son entraîneur toujours avec lequel il était depuis 1987 et bien Mourer a rompu il y a de cela un petit mois et le nouvel entraîneur que vous avez rapidement découvert dans son coin c'est Tony Ayala oh la droite à l'intérieur ah oui elle est elle est de toute beauté cette droite et c'est pas uniquement pour toucher c'est une droite qui est donnée pour faire mal et puis White d'ailleurs est plus prudent dans la première reprise il prenait l'initiative un peu plus là il s'est rendu compte que ça faisait très très mal et que ça va trop vite oh ça y est quelle accélération de Michael Mourer mais ça on y est habitué oh et il ne va pas se relever Bill Wright s'il est debout mais l'arbitre préfère l'arrêter justement ça a été expéditif sur une accélération ah oui la droite à la tempe surtout qui a complètement fait perdre de l'équilibre ah c'est un putscher et oui il se demande ce qui est arrivé mais la droite en cette accélération ça a pris rien un éclair et la fin du combat mais on le sentait on vous avait un peu prévenu c'est un combat de remplacement ce garçon n'y est pour rien il a accepté bien sûr de venir Boxing World il a essayé des choses mais il a essayé dans la première reprise et regardez après ça va trop vite et ce crochet droit à la tempe qu'il a pris le premier c'était suffisant quand on connait toute l'efficacité de Michael Moore alors voilà bon ben il ne nous a rien appris Moore rien de ce que l'on savait de lui non parce qu'il nous avait déjà aussi appris beaucoup de choses tellement de choses dans ses derniers combats et notamment celui face à Bert Cooper c'était en début d'année un combat vraiment sensationnel en 5 rounds entre les deux hommes les deux boxeurs qui avaient été à terre à deux reprises chacun et avec une première reprise phénoménale où d'ailleurs beaucoup d'experts avaient considéré cette reprise comme l'un des plus grands rounds l'un des premiers grands rounds de l'histoire voilà donc cette victoire de Michael Moore c'était son 30ème combat sa 30ème victoire donc et sa 28ème avant la limite c'est pratiquement plein ici au Thomas & Mac Center de Las Vegas on attend maintenant le grand choc il y a beaucoup d'ambiance il y a aussi une terrible pression qui commence à monter il y a également à côté de nous quelqu'un qui vient tout juste de passer c'est Lennox Lewis qui est venu pour commenter pour Sky TV la télévision britannique le championnat du monde donc entre Evander et le Holyfield et Riddick Bove alors en attendant dans quelques minutes eh bien on vous a préparé vous avez commencé à aller voir les plus belles réunions de cette année il y en a eu tellement on était à Mexico avec Julian Jackson tout à l'heure et bien lors de cette soirée il y avait exactement trois championnats du monde on retrouve maintenant le deuxième il y aura également Julio César Chavez et puis on se retrouve pour l'entrée des deux boxeurs dans quelques minutes décontracté mais qui commence à rentrer dans le match et puis on a besoin d'être réconforté c'est le cas dans le coin de dans le coin de l'eau du bar on applaudit du côté de Beau on le laisse un peu seul il a besoin d'être seul ce sont des moments privilégiés que nous vivons ensemble c'est fantastique et c'est dur à la fois pour ceux qui le vivent mais quel privilège vous pensez que ces garçons là tout à l'heure un des deux et bien peut-être que c'est Holyfield il sera de nouveau mais peut-être que Beau sera le nouveau le plus l'homme le boxeur le plus fort dans le monde c'est c'est fantastique tout simplement alors on parlait de la musculature de Evander Holyfield il y a une chose peut-être dont on peut parler c'est de la longère enfin j'allais dire de la carrière pour l'instant la carrière oui d'Evander Holyfield qui a démarré en 84 donc ça fait déjà en midou oui ça fait pas mal d'années en professionnel alors malgré tout ça il n'a aujourd'hui que 28 combats du côté de Beau qui lui a commencé 5 années plus tard il a été beaucoup plus actif et tout simplement et bien Beau